Drôle de climat, à cinq jours du premier tour des régionales, après la Voix du Nord hier qui titrait « Pourquoi une victoire du FN nous inquiète ? », eh bien c'est Pierre Gattaz qui porte le fer contre le Front National ce matin en démontant point par point le programme du FN à la lune du Parisien aujourd'hui en France. Question Emmanuel Kos, apportez-vous votre soutien dans sa croisade aux patrons des patrons ? J'apporte surtout ma croisade à toutes celles et ceux qui se battent depuis longtemps contre le programme du Front National et c'est ce que je disais y compris chez vous il y a quelques mois, ce n'est pas simplement en disant qu'il faut ériger des digues face au FN qu'on va l'emporter mais c'est bien en démontant son programme point par point en matière économique, en matière sociale pour montrer justement que ce qu'il porte est en fait un renfermement total de la société et donc aussi de l'économie et donc n'est pas une solution du tout pour les problèmes d'emploi, notamment très important dans la région Nord-Picardie. Gattaz pointe ce que dit Marine Le Pen et le Front National dans les programmes la retraite à 60 ans ou encore la hausse de tous les salaires, notamment celle du SMIG, 200 euros tout de suite. Mélenchon Le Pen, même combat, ça me rappelle le programme commun de la gauche en 81, ironise le président du MEDEF. Je répète ma question, est-ce que vous seriez prête à faire campagne avec lui contre le FN ? Mais vous savez, je n'ai pas besoin de Pierre Gattaz pour faire campagne tous les jours contre le Front National. Mais ce n'est pas ça le sujet, excusez-moi, on est à 5 jours de la campagne des régionales dans une région en Nord-Picardie où on annonce une Marine Le Pen au premier tour au-delà de 40%. Moi ce que je dis à tout le monde dans cette région, c'est maintenant, bougez-vous ! Il y a un droit de vote, il faut utiliser son droit de vote et s'exprimer pour quelle que soit la liste que l'on veut mais ne pas aller voter, c'est en fait soutenir la liste du Front National. On est aujourd'hui dans une région qui souffre énormément d'une crise économique parce qu'on a un tissu industriel qui ne s'est jamais remis de l'arrêt de l'ensemble de l'industrie du textile et de la sidérurgie et des mines. Et aujourd'hui dans cette région, on peut faire beaucoup sur les transports, sur les énergies. Il y a en Picardie des tas d'ouvriers qui ont un savoir-faire énorme et qui ne demandent qu'à le pouvoir le mettre en oeuvre. Donc tout simplement, Pierre Gattaz rejoint le combat de l'ensemble des personnes qui se battent contre le Front National, c'est très bien, j'aurais bien aimé qu'ils le fassent avant. Il y a un ensemble d'entrepreneurs dans cette région qui, il y a un mois et demi, ont pris la même position en rappelant justement le fait qu'un programme d'extrême droite dans une région pouvait être une catastrophe et je pense que c'est pour ça qu'il faut évidemment continuer à se battre et il nous reste cinq jours pour le faire. Qu'est-ce que vous allez faire dimanche soir ? Si comme tous les sondages l'indiquent, le Front National est en tête, notamment il y a deux régions, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, PACA, vous vous retirez ou bien il faut faire des fusions, des listes d'union ? Quelle est l'idée ? L'idée c'est de faire tout pour empêcher la victoire du Front National. Donc en fonction des résultats qu'on aura dimanche soir et notamment du total du bloc gauche ou tout ça, on pourra se retirer ou on pourra aller dans une union de la gauche si elle est gagnante. Vous êtes prête à vous retirer notamment et disparaître pendant six ans des exécutifs des futures grandes régions ? C'est une responsabilité quand même ? C'est une grande responsabilité mais elle est encore plus grande de laisser le Front National gagner une région. Je vais vous dire un truc, ça peut me déplaire de pouvoir être absente, de ne plus avoir d'élus pendant six ans quand je sais par ailleurs ce qu'ils ont fait par le passé dans cette région. Mais vous savez quoi ? C'est la vie. Il y a un moment, face à des moments très graves, il faut prendre des décisions, il faut les assumer. Moi je suis une responsable politique qui ne fait pas simplement de la démagogie. Quand il y a des risques très graves, je prends les décisions en face et on verra. Parce que je sais bien que l'ensemble des partis de gauche ne sont pas au-dessus de cette ligne. Encore une question, vous ne regrettez pas de ne pas avoir fusionné dès le premier tour ? Enfin juste avant, le PS ne sait plus s'il doit se retirer ou pas se retirer ? Ce n'est pas le sujet. On a fait le choix de vouloir porter des projets écologistes dans l'ensemble des régions. Je pense que c'est important de porter ces projets-là parce que malheureusement ils ne sont portés par personne d'autre. Mais en même temps, on regarde aussi l'évolution politique dans cette région et nous prendrons nos responsabilités bien évidemment. Pardon, j'ai mal compris. Ce que vous venez de dire, c'est une consigne nationale ou ça concerne juste le Nord-Picardie ? C'est une consigne qu'on discutera avec l'ensemble des têtes de l'IS, mais c'est mon attitude nationale en effet. Donc c'est une attitude nationale ? Oui, bien sûr. Emmanuel Kos, la COP 21 qui a démarré, on a bien vu que ça allait être un peu compliqué. On a vu ce qu'avait dit lundi hier. Est-ce que vous seriez pour vous qu'il y ait une sorte d'autorité internationale qui vérifie les promesses tenues ou pas ? Est-ce qu'on a besoin de ça ? C'est au-delà de ça. Je pense qu'on a besoin d'une organisation mondiale comme on a celle sur la santé. On a besoin d'une organisation mondiale qui soit en charge de la question de l'environnement et du climat, qui nous permettrait d'avoir constamment une autorité qui permette y compris de dicter des normes et des conseils. Mais qu'il serait un gendarme aussi du coup ? Au-delà de ça, c'est la question de l'accord aujourd'hui qui est négocié. C'est qu'on a besoin maintenant de pouvoir contrôler les engagements des États et de regarder ce qu'ils font en plusieurs années. Pourquoi ? Prenons l'exemple de la Chine. On a su quelques semaines avant la COP que la Chine a en fait sous-évalué ses émissions de gaz à effet de serre et pas d'un petit pourcentage. 17% de consommation de charbon en plus. Exactement. Elle les a énormément sous-évaluées et ce qui est aussi fausse à un grand nombre des données que nous avons aujourd'hui. Donc on a besoin d'une autorité qui permette, y compris pas simplement de faire le gendarme, mais d'accompagner les États. Il ne faut pas non plus voir que des choses en termes de punition et de contrôle. Il y a aussi des États qui ont besoin d'être accompagnés et de prendre les bonnes décisions pour notamment baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Et est-ce qu'elle doit payer justement la Chine, par exemple, la Chine pas seulement, d'ailleurs l'Inde, le Mexique et d'autres, pour alimenter cette fameuse caisse des 100 milliards sur laquelle on n'est pas encore, visiblement ? Évidemment, les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, c'est le cas de l'Europe, mais c'est le cas de la Chine, de l'Inde ou du Brésil, doivent contribuer à ce fonds qui est en fait un fonds de solidarité qui va permettre à l'ensemble des pays du Sud de faire face aux dérèglements climatiques. Et il faut être clair, si on n'a pas ce fonds, cet argent, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'accord. Donc maintenant, il y a une question assez simple, c'est que l'Inde veut se développer, et elle en a le droit, mais elle peut se développer sans détruire la planète, parce que si elle le continue dans son mode de développement actuel, elle va détruire, y compris sa population. Elle ne peut pas, elle n'a pas besoin d'énergie fossile, et nous, nous sommes vertueux grâce au nucléaire. Mais nous ne sommes pas vertueux, et il ne s'agit pas de donner des leçons de morale en fonction des pays. L'Inde, surtout, ne veut pas aujourd'hui changer son mode d'énergie. Elle est soutenue, y compris par des grands groupes français qui, pendant longtemps, l'ont soutenue sur des énergies du charbon, alors que c'est une des énergies les plus polluantes du monde, et qu'en plus, ça touche énormément sa population. Il faut voir aussi l'état des personnes qui travaillent dans ces mines. Ça ne vous énerve pas, alors que vous êtes passionné par ces questions, de ne pas être au cœur de la COP21 ? Vous voyez Laurent Fabius qui préside tout l'ensemble, le Ségolène Royal à la manœuvre tous les jours. Vous n'y êtes pas. Je sais que vous souriez quand je vous pose la question, mais elle nous vient à l'esprit à chaque fois. Excusez-moi, mais moi, je ne suis pas énervée quand j'entends des personnes qui n'étaient vraiment pas écolo il y a quelques années. Oui, mais ils sont à la manœuvre. Et qui, comme hier, François Hollande ou Laurent Fabius ont fait, il me semble, des discours remarquables. Ce qui veut dire aussi qu'ils ont évolué sur la question. Après, je ne suis pas à la place de Laurent Fabius, et je ne crois pas de toute façon que je l'aurais été. Mais je suis quand même dans cette énergie de la COP. Je fais tout pour que ça réussisse à mon niveau. Et on est beaucoup d'écologistes, que ce soit des politiques, des militants, des experts qui sont aujourd'hui sur le lieu de la COP. Des jeunes aussi qui font porter les mouvements de la jeunesse dans cette négociation. Et nous ferons tout pour contribuer à sa réussite. Alors il y en a aussi qui sont assignés à résidence. Des gens qui aimeraient peut-être dire ce qu'ils pensent. On a du mal à comprendre. Quelle est votre position là-dessus ? Je crois qu'il y a 24 ou 26, selon les sources, militants assignés pendant l'état d'urgence à résidence qui doivent aller pointer trois fois aux commissariennes, notamment un militant qui était à Notre-Dame-des-Landes, je crois. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Notre position est assez simple. Nous nous avons soutenu la prolongation de l'état d'urgence. Et nous avons dit en même temps, et je m'en suis ouverte auprès de Bernard Cazeneuve, notre vigilance pour le respect de l'état de droit, même dans le cadre de l'état d'urgence. C'est-à-dire que moi, je ne remets pas en cause les assignations à résidence décidées de la sorte. Mais j'ai demandé, c'est pour ça que j'ai écrit à Jean-Claude Urvoas et à Philippe Basse, qui sont tous les deux présidents de la Commission des lois à l'Assemblée et au Sénat, de justement contrôler le bien-fondé juridique de ces assignations. Il y a un truc que je ne comprends pas. Sur Mediapart, hier, un appel des 58, « Nous manifesterons pendant l'état d'urgence ». Signataire, Serge Ceronado, chez vous. Francine Bavé, chez vous. Eva Joly, chez vous. Noël Mamère. Alors, état d'urgence, on ne comprend pas bien, là. Excusez-moi, mais je ne vais pas devoir répondre individuellement de la pensée de chaque personne. Mais c'est des gens de chez vous. Excusez-moi, il y a même, je pense, aussi des socialistes. Il y a des gens de tous. Voilà, donc j'espère que vous poserez la même question à l'ensemble des leaders politiques. Faites-moi confiance. Et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Moi, je pense que dans la période, objectivement, on a d'autres choses à faire que... Enfin, objectivement, moi, je fais confiance à ce qui se passe aujourd'hui. J'ai dit à Bernard Cazeneuve ma contrariété quand, par exemple, à La Rochelle, il a été décidé d'annuler la manifestation sur le climat, mais d'autoriser le marathon. Après l'avoir dit pendant deux jours, finalement, ils ont autorisé les deux. Parce que j'ai dit, on ne fait pas uniquement de la répression, on n'arrête pas les manifestations sur l'environnement. Mais aujourd'hui, il y a un état d'urgence. Il y a eu des endroits il y a quinze jours. On est dans une situation extrêmement compliquée. Je suis très vigilante sur le respect de l'état de droit. Et y compris, moi, j'ai des doutes sur les projets de réforme constitutionnelle qui ont été mis. Mais en même temps, je ne suis pas dans la parano. Et aujourd'hui, j'utilise mes pouvoirs démocratiques de demander des contrôles, de demander à ce que des juges se prononcent sur ces cas-là. Mais je pense aussi qu'il faut arrêter un peu sur le sujet. On est quand même dans une histoire extrêmement compliquée aujourd'hui. Manuel Valls va consulter à Matignon aujourd'hui et plus tard sur l'application de l'état d'urgence. Réunion utile, pas utile selon vous ? Mais c'est surtout que nous avons demandé à ce qu'il y ait chaque semaine des réunions entre les parlementaires et le gouvernement sur la mise en œuvre et l'application de l'état d'urgence. Et je pense que ces questions-là, notamment des assignations à résidence ou de perquisitions qui se sont mal passées, voire des perquisitions où on s'est trompé d'appartement. Et il faut aussi s'interroger sur le fait que quand vous faites des perquisitions dans une famille qui n'est pas concernée, les ravages que cela peut causer, notamment sur des enfants, j'espère que tous ces sujets-là seront abordés dans cette réunion. Les casseurs de la République, vous avez condamné, clairement ? Ah oui, clairement, et plutôt deux fois qu'une, tout simplement. Parce que vous, vous étiez dans la chaîne humaine. J'étais dans la chaîne humaine qui était un moment extrêmement fort et pacifique, de 10 000 personnes qui ont voulu faire part de leur engagement sur le climat et aussi sur le boulevard Voltaire, pas très loin des lieux des attentats. Et je peux vous dire que les quelques images que j'ai vues de la République m'ont extrêmement scandalisée quand je vois que des gens n'ont même pas été capables de respecter des objets que nous avons déposés il y a quelques semaines, quelques jours, pardon, sur la place de la République. C'est vraiment être au degré zéro de l'engagement politique. Qui sont ces casseurs ? Vous avez une vague idée vous-même ? C'est à peu près les mêmes personnes que je crois que je croise depuis que j'ai 15 ans dans des manifestations, pour vous dire. Black blocs, zadistes ? On appelle ça comme on veut, en tout cas des personnes qui... Question ? Non, mais sincèrement, parce qu'eux-mêmes s'identifient selon des acronymes très différents, mais en tout cas veulent aller au contact des forces de police et n'ont pas un objectif de revendication politique pacifique comme je peux l'avoir. Tiens, Emmanuel Kos, j'y pense immitement au sujet des attentats. Est-ce que vous avez porté plainte finalement contre Valéron de Saint-Just qui vous a accusé nommément... Claude Barthelon était dedans d'ailleurs, nommément tous les deux, d'être directement responsables des attentats ? En fait, on va le faire aujourd'hui. Oui, je vais l'attaquer en diffamation parce que je trouve absolument incroyable que cette personne qui est mise en examen pour fraude sur l'utilisation de fonds publics m'insulte. M'insulte, j'ai même cru voir hier qu'il pensait qu'il fallait que j'arrête de faire de la politique. Et il fait exactement... Il a remis le couvert plusieurs fois. Tout le temps, y compris hier soir. Et il fait exactement ce que Daesh veut faire, c'est-à-dire qu'il mélange les questions de terrorisme et de la question des réfugiés. Et c'est inadmissible que cette personne s'en prenne à moi comme cela et s'en prenne en fait à l'ensemble des personnes qui ont simplement dit que notre pays devait avoir une politique digne d'accueil des réfugiés sans minimiser l'ensemble des questions de sécurité qui sont en débat aujourd'hui. Dis rapidement. Pardon, c'est de l'anecdote, mais le diable est dans les détails. Vous êtes en interview dans Gala. Ça nous a beaucoup étonné, Jean-François Aquilier et moi, de vous voir dans Gala. Parler de votre vie privée, de vos enfants, de votre compagnon, c'est une première pour vous ? Oui, en même temps, je n'ai pas trouvé que c'était une interview très privée. Vous dites que le monde est très dur, le monde politique. La politique est un monde très dur. Vous avez quoi ? Une tentation de Venise, un peu comme Malajupé, jadis ? Pas du tout, mais je peux vous dire que le monde politique est en effet un monde très violent. J'ai connu des situations bien plus difficiles dans ma vie, mais heureusement que les relations ne sont pas exactement les mêmes dans le reste du monde, parce que dans le monde politique, en effet, ce n'est pas très heureux.